... Les magistrats du Mali, tous debout ensemble pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes. La rentrée solennelle des cours et tribunaux pour l'année 2016-2017, c'était ce matin. Une cérémonie placée sous la haute présidence du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïcha, également président du Conseil supérieur de la magistrature. La contribution de la justice malienne pour lutter contre le terrorisme, c'est le thème de cette édition. Un thème marqué par Ibrahim Communication du rapporteur général de l'audience, Mahamadou Yattar. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Les magistrats du Mali déboutent contre le terrorisme. Les hommes en robe noire s'associent aux autorités du pays pour combattre ce fléau destructeur. L'audience solennelle de la rentrée des cours et tribunaux 2016-2017 a été mise à profit ce matin pour montrer tout leur engagement pour mieux vaincre le phénomène. Le corps de la justice demande un renforcement de ces structures. Le thème de cette édition 2016-2017 est la contribution de la justice malienne pour lutter contre le terrorisme. La cérémonie était placée sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, également président du conseil supérieur de la magistrature. Le reportage de Salim Akadar. Sous le ton de l'hymne national, l'audience solennelle accueille le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la rentrée des cours et tribunaux 2016-2017. La contribution de la justice malienne pour la lutte contre le terrorisme, un thème important à débattre selon les magistrats en cette période particulière de notre histoire. La mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signée et parachevée à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015, tant attendue par nos compatriotes, est fortement entamée par ce fléau qui, au-delà de notre pays, affecte tous les pays du monde, tous les pays du Sahel et presque tous les continents. Les auteurs et leurs complices qui sont en porte-à-faux avec la loi doivent être sanctionnés conséquemment. Les magistrats déplorent les conséquences que l'invasion du terrorisme engendre au Mali depuis quelques années. L'invasion de la partie septentrionale par des groupes terroristes hyper équipés, sans foi, ni loi, ni morale, ni justice, ni humanité. C'est soldé par un bilan très lourd dont notre pays traîne encore les séquelles, à savoir l'arrêt brutal des programmes de projets et de développement, des activités, y compris celles des services sociaux de base, des dizaines de morts, de blessés, de traumatisés, des milliers de personnes affectées par la barbarie et la violence, des réfugiés désemparés, entre autres. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats a voulu situer le fléau terrorisme dans l'histoire. Il dénonce le lien infondé que font ceux qui sèment la terreur entre leur acte et l'islam. Savent-ils seulement ce qu'est le diade ? Certainement pas. Car tant de son exception arabe que de son fondement religieux, le diade est l'effort sur soi-même que tout musulman doit accomplir contre ses passions. Définie comme tel, il s'agit selon le prophète, paix et salut sur lui, du diade majeur. Est aussi considéré comme un diade, le combat pour le musulman, dont la raison et l'objet sont de défendre l'islam. Définie comme tel, le diade est dit mineur. L'entreprise de ceux-là qui ont envahi le Nord-Mali ne concorde guère avec la cause dont ils se disent porteurs, celle de la défense de l'islam. Tous les magistrats qui ont pris la parole à l'occasion de cette rentrée sont unanimes. Le Mali a fourni beaucoup d'efforts pour anéantir le terrorisme. Ils pensent tous qu'il y a des dispositions supplémentaires à entreprendre. Le pôle juridique spécial, par exemple, manquerait de ressources humaines et financières. Le président de la République en est conscient. L'excellent travail effectué par le pôle judiciaire, spécialisé à la suite de toutes les autres actions entreprises par les différents services, est à saluer. J'engage la justice à trouver des réponses juridiques nationales adéquates qui mettent fin à l'impunité dont pensent bénéficier les membres de ces groupes terroristes. Je lui réitère mon soutien indéfectible et celui du gouvernement dans la croisade contre le terrorisme et la criminalité transnationale ainsi qu'aux populations locales qui en sont victimes et aux organisations internationales et régionales mobilisées qui nous accompagnent pour faire face à ce fléau. Je réaffirme ma détermination à mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d'éradiquer ce fléau dans le respect des pensées fondamentaux de l'État de droit et englèges le gouvernement à soutenir les actions d'entreprise dans ce sens. Cette rentrée de cours et tribunaux met l'accent sur la collaboration des populations avec la justice et l'armée pour une lutte efficace contre les terroristes. La rentrée des cours et tribunaux est donc effective depuis ce matin. Elle a été marquée par une communication sur la contribution et à la lutte contre le terrorisme présentée par le rapporteur général de l'audience. Il s'agit de Mahamadou Liatara, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 1. Siakakunate, compte rendu. Pour la rentrée des cours et tribunaux 2016-2017, la Cour suprême a choisi un thème d'actualité car constituant une préoccupation nationale, la contribution de la justice à la lutte contre le terrorisme, un thème développé par Mahamadou Liatara, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 1. Après avoir défini le terrorisme, ses formes, ses méthodes et ses cibles, les conférenciers ont rappelé le texte adopté par les autorités pour mener une lutte implacable contre ce clôt qui a pris un visage religieux et qui constitue une réelle menace pour notre pays. Il s'agit d'un loi de juillet 2008 et de mai 2013 qui ont débouché sur la création d'un pôle judiciaire spécialisé au niveau du tribunal de grande instance de la commune 6. Il est composé d'un parquet spécialisé, d'un cabinet d'instruction spécialisé et d'une brigade d'investigation spécialisée chargée de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. A ce jour, le pôle a reçu 100 dossiers impliquant 300 personnes dont 34 ont fait l'objet d'un règlement définitif, 10 ont été sanctionnés de non-lieu, 24 transmis au parquet général près de la cour d'appel de Bumako. Malgré ses acquis, la législation malienne présente des lacunes. Dans sa volonté d'appréhender le phénomène, le droit malien s'est exposé à un double risque, devenir un droit inefficace ou un droit liberticide. Or, parce qu'elle est conçue de façon très large grâce à l'exploitation des mécanismes du droit pénal général et du droit pénal spécial, la législation antiterroriste ne peut tolérer ni le reproche de l'inefficacité ni celui de violer la liberté. Pour les conférenciers de noter aussi le mutisme des textes sur le cas des mineurs, les témoins des actions terroristes, sans oublier le manque de moyens matériels, financiers et humains. C'est pourquoi ils proposent des solutions sous forme de recommandations. Le combat de la justice contre le terrorisme se gagne par immobilisation des moyens financiers, matériels et humains. Il nous faut donc faire en sorte qu'il y ait un programme de formation contenu des magistrats en général et de ceux du pôle judiciaire spécialisé en particulier. Rendre opérationnelle cette brigade antiterroriste, créer et former une police scientifique indispensable à la lutte, étendre le pôle spécialisé dans le ressort des cours d'appel à l'image du pôle économique avec tous les moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs visés, mettre à la disposition de la justice des moyens financiers importants lui permettant de lutter efficacement contre le terrorisme. Les conférenciers recommandent également le renforcement de la coopération sous-régionale et internationale pour faire face au terrorisme. A suivre donc l'intégralité de cette cérémonie demain après la grande édition. Restons avec le chef de l'État qui est rentré hier de la Guinée hécatoriale à la suite d'une visite d'État. Tout juste à son arrivée à Bamako, il a fait une déclaration dans laquelle il évoque les derniers développements de la situation sécuritaire et c'est dans un élan patriotique que le président de la République exhorte les populations à dénoncer toute attitude de personnes suspectes. Écoutons le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Il est au micro de Aloussé Nuitoulé. Je vais profiter de votre antenne pour riretter ce qui s'est passé dans certaines de nos cités et encore une fois appeler chacun à savoir raison garder quand il est important de le faire. Et en tous les cas, l'État républicain du Mali assumera ses responsabilités. Nous venons de loin, de très très loin, de très loin, mais les progrès sont rapides. Dans la réorganisation de nos forces, dans l'équipement de nos forces et les jours à venir, nous le dirons. En attendant, je souhaite que chaque Malien, chaque Malien, dans une résilience qui ne s'est jamais démentie, s'arme de courage et est aussi du goudreusement à l'esprit que nos forces de défense et de sécurité ont besoin de l'appui et de l'aide de chacun et de chacune d'entre nous. Le fait qui peut paraître le plus d'insignifiant peut avoir son sens pour nos forces de sécurité et de défense. Un fait étrange, un phénomène inhabituel, une présence dans l'environnement qui n'est pas habituel aussi, tout cela doit être porté à la connaissance de ceux qui ont en charge la défense de la patrie, la défense de nos cités, la défense de notre territoire. Donc que chacune et chacune d'entre nous en fasse un devoir patriotique. Quant au reste de Mali est dans son histoire, avance, ira à son pas de manière ferme, résolue, uniquement préoccupée d'apaisement intérieur pour se livrer à la seule tâche de développement qui est notre devoir et nos missions. Et en parlant de sécurité, dans le souci de lutter efficacement contre la criminalité, le ministère de la sécurité et de la protection civile met à la disposition des populations un numéro vert 83-31. Ce numéro gratuit est valable sur l'ensemble du territoire national avec donc ce numéro vert dénoncé aux forces des sécurités tout individu suspect ou tout cas de vol ou d'agression dont vous êtes témoin. Le numéro encore une fois 83-31. Revenons à cette visite d'État du président de la République en Guinée et quatoriale. Une visite qui a permis de concrétiser les liens d'amitié et de fraternité existants entre nos deux pays. Le président Keïta a non seulement rendu un hommage aux autorités équato-guinéennes mais aussi et surtout à la forte communauté malienne vivant dans ce pays suivant le chef de l'État. D'abord des remerciements salueux à l'endroit d'abord du président Aubien Guéman à Bassogo de la première dame Constancia Mange de Aubien à Bassogo à tout le peuple de Guinée équatoriale à toute la colonie malienne de Guinée équatoriale que ce soit ceux des Bata des Mongomou des Mongoméens des Liblo tout cela qui ont bravé des kilomètres et en durée des heures d'attente pour nous faire l'accueil le plus chaleureux le plus touchant eux et les présents de Malabo nos amis écotaux guinéens qui sont sortis nombreux 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 et je crois que certains de la délégation n'ont pas pu retenir dans leurs larmes tellement ils étaient émus par tant de chaleur humaine on a le frère qui viennent d'ailleurs aussi proches mais d'ailleurs et c'est ça cela ce sont les premiers mots ensuite dire que cette visite à l'invitation de notre aîné le président Obirangu Mabasogo vient à son heure voilà voilà un pays dont je trouve qu'il est malmené dont le leader est malmené et de visiter ce pays de me rendre compte de tout ce qui a été fait pour le développement infrastructuel économique social et humain je tiens moi qui a une justice quelque part car l'une des mesures l'une des mesures c'est quoi c'est qu'est-ce qui aura été fait en fin de compte pour le peuple qu'est-ce qui demeurera pour l'homme d'état en Guinée équatoriale je crois que l'avenir se lie aujourd'hui par cette modernisation absolument merveilleuse de non seulement la capitale mais de toutes les cités de toutes les villes cet effort infrastructurel à nul autre égard égal vous avez des autostrades à quatre voies qui s'enfoncent dans la forêt la plus profonde qui vous conduisent à cette ville nouvelle d'Iblor où nous avons été très surpris en pleine forêt équatoriale de découvrir l'université du futur l'université américano-africaine d'Afrique centrale et magnifique lieu où nous avons résidé ce grand hôtel de l'Iblor c'est 420 chambres 70 suites présidentielles c'est la plus belle facture et tout cela fait de façon experte par la façon du nouveau riche qui est souvent du parc outil là la qualité est invitée et le rendez-vous il est ainsi de toutes les infrastructures que nous avons vues des hôpitaux de référence des écoles des centres d'éducation sociale tout cela par un effort interne vigoureux à partir des ressources du pétrole et du gaz et le gaz parlons-en il est réputé polluant quand il n'est pas maîtrisé quand des torchères éclairent les nuits équatoriales ou éclairer certaines autres plaines du monde les fumées se répandaient elles étaient réputées nocives et attentatoires à l'environnement ici point de cela ces torchères n'existent plus cette fumée-là est maîtrisée dorénavant transformée en énergie qui donne l'électricité ainsi la ville de Malabo est entièrement électrifiée au gaz ainsi l'eau est désalinisée à partir de ce gaz ainsi une expérience également de moyens de transport urbain des autobus roulent au gaz tout cela pour vous dire que ce pays nous a surpris agréablement et que là se développe une expérience absolument intéressante un effort de leadership remarquable dans le développement économique social et humain qui gagne à être connu et nous le disons au-delà de cela je tiens aussi une volonté réelle de coopération avec le Mali le Mali connu par son histoire sa culture sa présence africaine ainsi à travers les âges ce Mali est attendu et demandé ainsi nous avons abouti à un accord à des différents accords dont désormais je crois un accord un soutien une commission mixte de coopération économique scientifique et culturelle entre nos deux pays et aussi un accord de transport aérien qui a fait très chaud au cœur de nos compatriotes de Guinée Equatoriale et d'Afrique Centrale je crois madame le ministre de transport le dira plus efficacement que moi dans les prochains jours à venir les vols de Seibra seront dorénavant de mise et à l'euro pour notre rapprochement tout cela pour vous dire que je reviens satisfait d'avoir renforcé la coopération bilatérale d'avoir la commission encore plus raffermie que l'Afrique et le rendez-vous de demain mais déjà là par ce que j'ai vu là-bas qui est d'espérance absolue à le futur africain voilà le sentiment qui m'anime en revenant ici aujourd'hui voilà des propos récueillis par Aloucéni Touré le président de la république parle de la Guinée et qu'à Toréal et bien on vous y amène à présent le sejour du couple présidentiel a été marqué par plusieurs visites notamment celle du complexe industriel de Malabo un complexe qui produit 200 000 barils de pétrole par jour en plus de ce produit le complexe produit également du gaz on découvre ensemble avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré Idrissa Traoré et Aruna Djarra le complexe Punta Europa de Malabo c'est une production de 200 000 barils de pétrole par jour du gaz du méthanol et autres produits dérivés en Guinée équatoriale l'exploitation d'hydrocarbures représente 99% des exportations du pays et 88,7% de son PIB et c'est ce géant de l'économie équato-guénéenne que le président de la république Ibrahim Boubakar Keïta en compagnie de son épouse est venu voir l'électricité produite au niveau de ce centre permet aujourd'hui d'alimenter la capitale Malabo et ce n'est pas tout déjà des bus qui fonctionnent à base du gaz sont en expérimentation le président de la république a même assisté au ravitaillement d'un bus au sein du complexe il y a des bus ici qui marchent au gaz des véhicules de tourisme qui marchent au gaz et le projet comme a indiqué c'est que très prochainement tous les taxis de Guinée équatoriale vont marcher au gaz grâce à TioGaz c'est un projet absolument impressionnant et une fois encore cela montre que l'Afrique est l'avenir de l'humanité et je crois que pour nous qui avons aussi des espoirs de gaz vous comprenez mon intérêt et il est dommage que nous n'ayons pas d'accès maritime parce qu'on vient de voir également quelque chose de fabuleux qui préserve l'environnement le président de la république Ibrahim Boubacar Keïta a salué cette avancée remarquable en si peu de temps réussie par la Guinée équatoriale comme moi vous aurez remarqué que toute l'ingénierie tout le système d'entretien et de production est mis en oeuvre contrôlé sur l'ensemble de la chaîne par les équates de Guinée des cadres de ce pays là et on nous a dit l'apport personnel de la mise des mines lui-même dans la récupération de ce qu'il y avait autour de moi les torcheurs les torcheurs qui brûlaient le gaz le gaz se perdait et nuisait à la forêt équatoriale aujourd'hui on a grâce à un nouveau système qu'ils ont mis au point récupéré tout cela il n'y a aucune déperdition aucune espèce de nuisance sur l'environnement un gaz pur un gaz efficace c'est fabuleux donc encore une fois bravo pour la vision du président bien gaiement et bonne chance à nos frères de Guinée équatoriale à eux et à l'Afrique les ressources générées par le complexe industriel ne sont pas étrangères au développement fulgurant des infrastructures de tout genre dans le pays une autre visite découverte avec la délégation malienne il s'agit du nouveau palais présidentiel en chantier dans la localité de Dibolo à environ 500 km de Malabo on retrouve Amadou Sankari la visite d'état du président de la république Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée équatoriale c'est également à l'intérieur du pays profond destination la localité de Mongomo à environ 500 km de la capitale Malabo sur le parcours la délégation présidentielle a fait une halte dans la ville de Dibolo pour voir certaines infrastructures comme par exemple le palais présidentiel en plein chantier bâti sur une superficie de 50 000 mètres carrés ce palais en cours de construction est haut de 65 mètres à certains endroits sur le chantier travaillent plusieurs maliens les travaux qui ont débuté il y a 3 ans devront s'achever en 2018 rassure l'entreprise limanaise en charge de sa réalisation direction Mongomo hier village aujourd'hui ville à cause de nombreuses infrastructures à quelques kilomètres de cette localité deux tours jumelles se dressent ce qui annonce d'ailleurs la modernité de Mongomo ici Ibeka et son épouse sont accueillis par le couple présidentiel équato-guenéen et une population en liesse chouris La Mariette, la Mariette, la Mariette. La Mariette, la Mariette, la Mariette. La Mariette, la Mariette, la Mariette. En retour, le président Keïta s'est dit impressionné par ce qu'il a vu dans la ville natale de son homologue Theodoro Obiangé Mambasogo. La Mariette avance aujourd'hui à pas de géant. Monsieur le Président, cher aîné, je ne vous l'apprendrai pas. Quand un président africain travaille vraiment pour son pays, sans complexe, il est attaqué tous les jours. Il est insulté tous les jours. Il est traité de tous les noms. Monsieur le Président, je suis en Guinée-Côte-Royal, dans le fond de la Guinée-Côte-Royal. Je vois un peuple heureux, libre, de grande dignité, dans un environnement moderne, porteur. Et je sais qu'on veut nous refuser. Certains ne voudraient l'Afrique qu'encore dans la forêt. Non, l'Afrique sort de la forêt. L'Afrique se modernise grâce à ses ressources. Pas de ressources extérieures, mais de ressources africaines. Cela, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Ce qui est fait ici est fabuleux. Est fabuleux. Il mérite que l'on vous salue, Monsieur le Président, que l'on vous dise notre estime. Avant de quitter la ville, les deux délégations ont visité la basilique de Mongomo. Plus qu'un lieu de culte, l'infrastructure est un véritable chef-d'oeuvre. Le Président Keïta, dans le livre d'or, a souligné les efforts accomplis par ces hommes et femmes au sein de l'Église. Coopération fructueuse entre nos deux pays. Échange d'expérience. Établissement des véritables points commerciaux entre Bamako et Malabo. Voilà, entre autres points, séance du point de presse donné par les deux chefs d'État. Ils ont évoqué aussi la question internationale. Point de presse a été suivi donc par Mamadou Gouné. Au cours de la conférence de presse qui a bouclé la visite d'État du Président malien en Guinée équatoriale, Ibrahim Boubacar Keïta et Théodoro Obianguema Mbassogo ont réaffirmé l'excellence des relations entre Bamako et Malabo. Ils ont fait savoir qu'ils ont une grande estime et un profond respect l'un envers l'autre. Le Président Ibrahim Boubacar Keïta a beaucoup apprécié les réalisations faites et celles en cours en Guinée équatoriale sous l'impulsion de son homologue. Nous avons ainsi, dans le cours de ce séjour, bref mais intense mais dense, mesuré le parcours de ce pays, de ce peuple, sous la direction d'un leader visionniste, d'un leader dont on sent l'amour, l'attachement à son pays avec le souci partout de hisser la Guinée équatoriale dans la modernité pour en faire un pays contemporain de son siècle. Cela est sensible, visible, palpable. C'est notre ambition au Mali, si nous pouvions avoir la paix, car la paix est la condition sine qua non de tout développement. Nous souhaitons, nous aussi, ardemment, et nous nous battons nuit et jour pour cela, déjoindre des complots de toute nature pour que notre peuple se retrouve, pour que l'on ne nous divise pas, pour que ceux qui rêvent encore et des fantasmes d'un autre temps, aiment aller diviser un choix pour leur frère. Obian Gema Mbassoko s'est réjoui d'avoir accueilli son homologue malien en visite d'Etat. Je suis très comblé par la visite d'Etat que mon frère et ami Ibrahim Boubacar Keïta vient d'effectuer en Guinée équatoriale. Je le félicite pour son leadership, son courage et son engagement pour le développement et la cohésion de l'Afrique. Nous subissons des pressions de tout genre, mais nous ne devons pas avoir peur de ces critiques infondées de la part de certaines puissances. Nous ne nous émissons pas dans les affaires intérieures des autres. De la même manière, personne ne doit nous dicter ce que nous devons faire. Aujourd'hui, l'Afrique a surmonté l'ignorance et la peur. Elle fait face à son développement et à l'épanouissement de ses populations. Je salue la détermination de mon ami Ibrahim Boubacar Keïta à lutter contre le terrorisme et à restaurer une paix définitive dans un Mali réconcilié. Le président Keïta et son pays auront toujours le soutien de la Guinée équatoriale. Avant la conférence de presse des deux chefs d'État, Maliens et Équato-Guinéens ont concrétisé le renforcement de leur coopération en concliant des accords. Les deux premiers accords sur la commission mixte et sur la coopération économique, culturelle et scientifique ont été signés par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, et son homologue Agapito Mba Moukoy. L'accord sur le transport aérien a été signé par Traoré Zeynabou Diop, ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement, et son homologue de l'aviation civile Fosto Abesso Fuma. Grave à ces documents, la grande commission mixte de coopération se réunira début 2017. Bamako et Malabo seront également reliés bientôt par une ligne directe de la compagnie aérienne équato-guinéenne. La visite en Guinée équatoriale s'est terminée en beauté par la rencontre du chef de l'État avec la forte communauté malienne. Une occasion de les remercier pour l'accueil et le prodiguer des conseils. Maamadoukouni. En rencontrant les Maliens de la Guinée équatoriale, le président de la République a voulu les remercier d'abord pour leur mobilisation et l'accueil exceptionnel. Ibrahim Boubakar Keïta les a ensuite invités à l'entente et à la cohésion entre eux, mais aussi à la bonne cohabitation avec leurs frères et soeurs de la Guinée équatoriale. Ils doivent également respecter les lois et règlements du pays d'accueil. Vos préoccupations sont les miennes, c'est pourquoi notre souci est de vous créer de bonnes conditions, a dit Ibrahim Boubakar Keïta. Le chef de l'État a aussi demandé à ses compatriotes de penser à invertir dans leur propre pays. La visite d'État et la rencontre avec la communauté malienne ont répondu aux attentes. La visite d'État de son Excellence Ibrahim Boubakar Keïta après la République du Mali a un caractère majeur tant du fait qu'elle exprime la proximité de l'action entre les deux peuples et les deux pays, les deux principaux leaders, et en même temps aussi qu'elle montre le dynamisme de notre action diplomatique. On avait eu ici un petit problème entre nous et les autorités, là ou même dans la famille, il peut y avoir des problèmes. Mais ce problème, on avait commencé à chercher à résoudre ça, mais on a vu que si ce n'est pas le haut sommet, ce n'est pas facile. Il est faisant les choses, le président est venu ici, on l'a expliqué. Il dit qu'il n'y a pas de problème avec l'accord qu'ils sont en train de signer, donc le tout est inclus là-dedans. Au cours de la rencontre avec ses compatriotes, le président Keïta s'est vu présenter la distinction que les autorités équato-guinéennes ont faite à un Malien pour son travail au niveau de la municipalité de Malabo. Arrêtons-nous maintenant sur ces images qui se passent de tout commentaire. Ce sont les images de l'accueil mémorable réservées au président de la République et à sa délégation par la communauté malienne à Djibolovo, une ville équato-guinéenne. Suivons. Sous-titrage ST' 501 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 Les contraposés des EGUA sont exécutés par les concessionnaires scanning systèmes. Les infrastructures doivent être opérationnelles en février 2018 au bénéfice des transporteurs, des usagers, des États et des communautés locales. Cela à travers des opérations de contrôle conjointes et harmonisées, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, la vérification et la pésée des cargaisons de marchandises. L'initiative est un facteur d'intégration qui requiert l'implication des autorités maliennes et ivoiriennes. C'est un capital que nous démontrons par notre présence l'intérêt que nous accordons à ce projet, qui est un projet hautement intégrateur. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi témoigne la volonté des chefs d'État et de gouvernement à promouvoir les chances entre nos peuples à travers la luxe de circulation des personnes et des biens par la construction des codes de contrôle de l'État posé à EGUA, Corridor, Bamako, Boubouni, EGUA, Bouaké, Abidjan et à Nibouni, Côte d'Ivas, le Corridor, Bamako, Zantjébou, Goundiali, Saint-Pédou. Notons que le bureau des douanes de EGUA reçoit en moyenne 5 camions par jour avec une recette moyenne de 50 millions de francs CFA par mois. Sport, football, deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les aigles du Mali défient ce samedi les Panthers du Gabon au stade du 26 mars. Après le forfait de trois joueurs, trois nouveaux font leur entrée. Il s'agit de Yves Bissouma, Suleymane Djarra et Sheik Keïta. Sheik Keïta qui est latéral gauche sera découvert pour la première fois par le public. Gros plan sur les nouveaux aigles avec Aldi Matina. Première convocation de Suleymane Djarra, Yves Bissouma et Sheik Keïta en équipe nationale senior. Ces trois joueurs découvrent le nid des aigles à l'occasion du match Mali-Gabon au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Joueur de Virtus Antella, série B italienne, Sheik Keïta est le moins connu pour le public sportif malien car jusque là, il n'avait pas encore joué avec une autre catégorie malienne. Une grande première donc pour le latéral promoteur de Virtus Antella qui entend tout mettre en oeuvre pour combler les attentes. C'est une fierté d'arriver ici, j'attendais ça depuis longtemps. On espère faire de grandes choses et se qualifier pour la Coupe du Monde. Contrairement à Sheik Keïta, Suleymane Djarra et Yves Bissouma, eux ont pris leur envol d'abord au pays avec la Céreale de Bamako. Les deux milieux de terrain ont également porté le maillot de l'équipe nationale junior et espoir. Et c'est avec ces catégories qu'ils se sont révélés aux yeux du monde du sport. Suleymane Djarra a fait étalage de son talent en Coupe du Monde junior en Nouvelle-Zélande. Yves Bissouma, lui, s'est distingué au Shan au Rwanda. Tous professionnels depuis quelques temps, le Lua Yves Bissouma, Ligue 1 française, et Suleymane Djarra du PSFC en Hongrie, viennent de franchir un cap à travers leur première convocation chez les aigles. Voilà, ça fait plaisir d'être sélectionné par ton équipe nationale. Je suis très content et ça me motive encore à travailler plus. Le groupe vit, il y a de l'ambiance. Tout le monde m'a accueilli bien ici, je me sens chez moi. Mon impression est que je fais tout mon possible pour rester. Les trois nouveaux visages chez les aigles ont déjà commencé à donner le ton à l'entraînement. C'est là en attendant d'avoir leur chance, ce samedi, contre les panthères du Gabon. Daniel Dako, chef de village de Mandiakui, l'un des patriarches de toute une région Népui, il s'en est allé tôt ce matin à l'âge de 78 ans. Vous vous souvenez sûrement de la visite du chef de l'État en 4e région en décembre 2015. Ibrahim Boubakar Keïta a été élevé au rang de Dabé, l'homme de toutes les situations en langue bois par le patriarche Daniel Dako. Nous vous proposons d'écouter quelques déclarations phares du défunt lors de cette visite du président de la République. Pour rappel, Daniel Dako a été le porte-parole de tout le boiton lors de la visite officielle du chef de l'État. Toute la République lui rend hommage. Dore en paix, immense grand du patriarche, grand patriarche, boiton, que la terre te soit légère, amène. Le monde de la culture aussi en deuil. Le griot chronicaire Daouda Dambélé est décédé à l'âge de 63 ans, né à Gohan dans le cercle de sang. Daouda Dambélé, plus connu sous le nom de Djéli Daouda Dambélé, est auteur de plusieurs récits incitateurs au travail. Bien fait, il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule de parents, d'amis et de ses partisans. Nous allons y revenir dans nos éditions de demain. C'est ce qui met fin à ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Mandjakui. Demain, 10h-13h à Maram Ali Diallo, la grande édition sereine présentation de Khadija Toukouni, bonne suite de programme sur l'ERTM. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.ortm.ml, le journal des formations avec Mohamed Oudouma Mouning tout à l'heure. Mais juste après moi, la météo, c'est avec Balkissa Aydara. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada